Mais c'est un robot qui racle du sang ? En fait, c'est pas si simple que ça. On vous explique tout maintenant. Eux, c'est Sun Yang et Peng Yu. Ils sont à l'origine de tout ça. Ils font souvent des sculptures hyper réalistes qui surprennent car cela vacille entre imagination et réalité. Ils sont connus pour travailler avec des supports peu conventionnels, tels que les machines, la graisse humaine ou encore la taxidermie. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette oeuvre-là. Autrement dit, can't help myself. L'oeuvre d'art de ces deux artistes chinois est exposée au musée Guggenheim à New York depuis 2016. Et pour ce musée, c'est la première fois qu'une oeuvre robotique y est installée. Mais ce robot n'a en fait qu'une tâche spécifique. Balayer le liquide qui est rouge foncé et ressemblable à du sang dans un cercle parfait. Une tâche sans fin. La machine travaille sans cesse sur une tâche qui n'est jamais terminée. Ce robot est programmé par les deux artistes pour exécuter 32 mouvements différents. Il est séparé du public par une paroi en verre. Comme le serait un animal en cage. Des spectateurs de l'oeuvre ont laissé des commentaires comme Il a l'air si fatigué et démotivé. Et pourquoi ne pouvons-nous pas simplement les laisser se reposer ? Les spectateurs ont une certaine empathie pour le robot. Le sol étant légèrement en penche, le sang coule sans cesse. C'est une tâche absurde qui représente le mythe de Sisyphe. Car la tâche revient toujours au même point. Par moments, le robot donne l'impression de s'énerver en s'agitant en tous sens devant la tâche qui lui est réservée. Le bras robotique peut être interprété de différentes manières. L'accent sera mis sur la manière dont l'oeuvre a permis aux artistes d'offrir une réflexion critique sur des problèmes contemporains. Tels que la migration, la surveillance, l'autoritarisme et même sur la technologie en elle-même. Certains pensent qu'il est programmé pour essayer de contenir un fluide relique qui s'échappe en permanence de lui et qui est nécessaire à son bon fonctionnement. Il perd une trop grande quantité de liquide. Il meurt alors il essaie désespérément de le récupérer pour continuer à se battre un jour de plus. Les deux artistes ont donné la possibilité aux robots de faire des sortes de danses joyeuses aux spectateurs. En fait, la plupart des mouvements de danse programmés sont familiers. Ils changent immédiatement le caractère du bras robotique en quelque chose de presque humain. Les deux artistes ont souhaité mettre la technologie en avant du fait que les technologies prennent de plus en plus de place dans nos vies. Cette oeuvre soulève donc des questionnements pertinents tels que les technologies et les robots peuvent-ils prendre la place des artistes ou non. Content Myself n'est finalement rien d'autre qu'une intelligence artificielle, reproduisant exactement une chorégraphie mise en place par le duo d'artistes. De plus en plus d'appareils technologiques font partie de notre quotidien et sont même devenus des parties de nous. C'est donc tout à fait naturel qu'ils entrent dans le monde de l'art. Content Myself est alors donc une métaphore ou une allégorie racontant l'histoire de la relation des humains avec les technologies.